Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre comment utiliser la caméra de son smartphone comme webcam sur PC très pratique quand vous débutez sur YouTube ou Twitch ou tout simplement si vous n'avez pas de webcam, et bien ça dépanne plutôt bien Tout d'abord pour commencer le tutoriel, nous allons avoir besoin d'un logiciel qui se nomme Appower Mirror qui va vous permettre d'afficher l'écran de votre smartphone vers votre PC et donc après par la suite il faudra utiliser une application tierce pour avoir du coup l'image de votre caméra sans avoir tout ce qui est les boutons pour relancer le record, tout ce qui est l'affichage graphique, l'HUD si vous préférez Donc tout d'abord pour télécharger Appower Mirror, vous avez le lien dans la description donc c'est un lien méga, vous cliquez sur Download juste ici et évitez de cliquer sur Import to Mega parce qu'on va éviter d'utiliser leur logiciel pour télécharger Appower Mirror Voilà, donc on va se retrouver avec un fichier ZIP, donc vous allez faire clic droit dessus, 7-ZIP et extraire vert donc bien évidemment il faut que vous ayez 7-ZIP ou WinRAR, donc un logiciel dédié On va se retrouver avec un dossier, avec à l'intérieur l'installateur, donc on va cliquer dessus Vous faites oui Ensuite bien évidemment on laisse l'installation du logiciel en français, on fait OK On fait suivant, on accepte le contrat de licence, on fait suivant, on fait suivant Vous pouvez décocher si vous souhaitez pas d'icône sur le bureau, si vous voulez pas qu'il se lance au démarrage de Windows On fait suivant, installer, et ça y est, l'installation du logiciel s'effectue Et une fois que l'installation de Appower Mirror est terminée, surtout vous décochez exécuter Appower Mirror Puisque nous allons mettre en place un fichier DLL dans les fichiers de Appower Mirror pour que le logiciel fonctionne correctement Donc nous allons faire terminer Vous prenez le fichier DLL dans le dossier Appower Mirror que vous venez tout juste d'extraire Donc vous faites clé droit dessus, copier Ensuite vous allez sur le disque dur où vous avez installé Appower Mirror, donc en l'occurrence mon SSD Vous allez ensuite dans Program File X86 Dans le dossier Appower Soft Appower Mirror Et une fois que vous êtes dans ce dossier, vous faites clé droit dans un endroit vide Vous faites coller, vous faites consuliner Et donc ça y est, le fichier DLL a été mis en place Donc on va pouvoir sans plus attendre nous rendre sur le menu démarrer dans le dossier Appower Soft Pour du coup lancer le logiciel Appower Mirror Alors il existe deux moyens de pouvoir connecter son smartphone à Appower Mirror Vous avez la connexion via Wi-Fi et la connexion via USB Alors la connexion via USB fonctionne uniquement si vous avez un smartphone Android Si vous êtes avec un smartphone de type iOS, vous allez malheureusement pouvoir que vous connecter via Wi-Fi Donc pour ceux qui sont sur iOS, il vous suffira d'aller sur le tableau de bord Et ensuite activer AirPlay et normalement vous aurez donc Appower Soft Alors il faut bien assurer que votre iPhone soit connecté au même réseau Wi-Fi que votre PC Pour pouvoir que du coup vous puissiez connecter votre iPhone à Appower Mirror Sinon pour ceux qui sont avec un smartphone Android, en l'occurrence moi-même Et bien du coup on va devoir tout d'abord, avant donc de le connecter via USB On va devoir activer un petit quelque chose pour que ça soit compatible avec du coup Appower Mirror Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre sur mon smartphone Voilà Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre Alors oula, qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà c'est bon On va se rendre dans les paramètres Voilà Ensuite vous allez descendre tout en bas Ensuite vous allez dans système Vous allez faire à propos du téléphone Et ensuite vous allez devoir appuyer plusieurs fois sur numéro de bide Donc vous appuyez 5 fois d'affilée Et c'est ce qui va vous permettre de débloquer des options cachées Donc des options comme ils disent pour les développeurs Vous revenez en arrière une fois que vous avez appuyé 5 fois Donc ici on a option pour les développeurs Vous appuyez dessus Et vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez débugage USB C'est grâce à ça qu'on va pouvoir du coup rendre compatible notre smartphone Android à Appower Mirror Donc vous l'activez Vous faites ok Ensuite à ce moment là on va pouvoir du coup connecter l'USB de notre smartphone Voilà Donc ça y est il vient de détecter mon smartphone Il est en train de mettre en place donc l'application Appower Mirror sur mon smartphone Vous pouvez constater qu'elle vient tout juste de se démarrer sur mon smartphone Et ça y est j'ai l'affichage qui s'est mis en place Alors si jamais vous avez votre smartphone Android qui vous demande d'autoriser Donc quelque chose ou une permission à l'application Appower Mirror Justement faites le pour pouvoir que du coup l'application Appower Mirror fonctionne correctement Et donc là ça y est vous pouvez constater que l'affichage est mis en place et que c'est super fluide Vraiment on peut constater qu'il n'y a quasi aucune latence Vraiment la fluidité est omniprésente Voilà Donc maintenant ce qu'on va faire pour pouvoir du coup qu'on puisse afficher la caméra de son smartphone Sans avoir d'interface graphique, d'HUD, de boutons etc Nous allons nous rendre sur le Play Store Vous pouvez notamment constater que je peux contrôler depuis mon PC mon smartphone C'est plutôt sympa Donc on va se rendre sur le Play Store Et nous allons télécharger une application qui se nomme Open Camera C'est grâce avec cette application là que vous allez pouvoir avoir du coup l'image de votre caméra Sans avoir tout ce qui est boutons etc Pour ceux qui sont malheureusement sur iOS Bah justement je dis malheureusement parce que Étant donné que je n'ai pas d'iPhone Je ne pourrais pas vous dire s'il est possible d'avoir du coup votre caméra L'image de votre caméra sans avoir d'HUD etc Malheureusement je ne peux pas vous confirmer Peut-être qu'il y a des applications tierces sur l'App Store Si jamais vous en connaissez une je suis preneur Mettez-la dans les commentaires Ça pourra aider du coup les personnes qui sont sur iOS Voilà ça serait super sympa de votre part En attendant nous on est sur Android Donc on va démarrer l'application Open Camera Voilà donc vous pouvez voir que du coup ça a changé de sens Nickel Donc maintenant ce que nous allons faire c'est qu'on va se rendre dans les paramètres juste en haut à droite Vous allez descendre et vous rendre dans interface à l'écran Et ensuite nous allons appuyer sur mode immersif Et vous allez appuyer sur tout masquer Et c'est grâce du coup avec ce paramètre là que du coup quand vous n'allez rien toucher à votre écran Donc là vous ne faites strictement rien Boum vous pouvez voir que les boutons ont disparu Et du coup on a une image propre de notre caméra Donc notamment on peut appuyer juste en haut pour pouvoir du coup passer sur la caméra frontale Et vous pouvez voir encore une fois qu'il n'y a quasi aucune latence Et que vraiment l'image est vraiment de très très bonne qualité Il n'y a aucun problème Donc là maintenant à vous du coup de caler dans un endroit votre smartphone Pour pouvoir du coup qu'il fonctionne correctement Et maintenant ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va rendre justement l'image qu'on a sur Apower Mirror Sous forme du coup de webcam Parce que là pour le moment vous avez juste l'image qui est affichée sur votre PC Mais pour le moment vous ne pouvez pas l'afficher d'une manière très très simple Sur un logiciel de visioconférence ou par exemple sur OBS Et justement on va avoir besoin de OBS Puisque c'est grâce avec ce logiciel et à l'aide d'un plugin qui se nomme OBS Virtual Cam Qu'on va pouvoir du coup faire en sorte de balancer l'image de Apower Mirror Vers du coup comme si c'était une webcam qui était branchée en USB On va tout simplement utiliser un périphérique virtuel à l'aide d'un plugin Ce qui se nomme OBS Virtual Cam Alors justement pour pouvoir télécharger OBS Virtual Cam Vous avez encore une fois le lien dans la description Et une fois que vous êtes sur le lien de OBS Virtual Cam Vous allez prendre la dernière version Donc en l'occurrence à l'heure où je tourne ce tutoriel c'est la 2.0.2 Il se peut que si vous regardez ce tutoriel un peu plus tard dans l'avenir Il y aura du coup une autre version Ne vous inquiétez pas il n'y a aucun souci Vous téléchargez du coup OBS Virtual Cam Installer.exe Alors je vous rappelle qu'il faut bien évidemment avoir le logiciel OBS Studio D'installer sur votre PC avant du coup d'installer OBS Virtual Cam Une fois que vous avez téléchargé OBS Virtual Cam On va démarrer sans plus attendre l'installateur Vous faites exécuter Vous faites oui Comme d'habitude vous acceptez le contrat de licence Vous faites next Vous vérifiez bien que c'est dans le chemin des fichiers de OBS Studio Donc là c'est tout bon Vous faites next Vous faites oui Vous cochez install plugins et register only one virtual camera Donc c'est pour du coup juste avoir une caméra virtuelle On n'a pas besoin d'avoir 4 caméras virtuelles A part si vous avez vraiment un but spécifique avec OBS Virtual Cam Mais là on a juste besoin d'une caméra virtuelle Vous faites suivant Vous faites installer Une fois que l'installation de OBS Virtual Cam a été effectuée Vous pouvez lancer OBS Studio Je vous recommande de mettre en place une nouvelle scène Et dans la liste des sources vous allez faire plus Capture de fenêtre Vous pouvez ensuite nommer la source A Power Mirror pour vous retrouver Donc voilà plus facilement dans la liste des sources de votre scène OBS Vous faites ok Ensuite dans fenêtre vous allez sélectionner le A Power Mirror Main Vous sélectionnez bien le main pour que du coup l'affichage fonctionne Et là vous pouvez constater que du coup ça y est J'ai l'image de mon smartphone qui est affichée sur OBS Vous pouvez ensuite donc augmenter la taille pour pouvoir du coup Qu'il n'y ait pas de bande noire Voilà Et maintenant ce que je vais faire pour du coup mettre en place La sortie virtuelle donc le périphérique de webcam virtuelle Vous allez ensuite aller donc juste en haut dans outils Vous allez ensuite dans caméra virtuelle Et ensuite vous pouvez cocher éventuellement démarrer automatiquement Comme ça à chaque démarrage d'OBS ça démarre en arrière plan Donc la sortie virtuelle de la caméra Mais si vous ne voulez pas le faire il n'y a aucun souci Mais maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est de faire démarrer Donc là ça y est la sortie virtuelle est démarrée Et donc là ce qui est actuellement affiché sur mon OBS Est actuellement affiché sur ma sortie virtuelle Donc là du coup si par exemple je vais sur Discord Alors juste que je le récupère parce qu'il est sur mon deuxième écran Voilà comme ceci Donc là du coup si je vais sur Discord Et que je vais dans les paramètres et dans voix et vidéo Et bien là dans caméra j'ai du coup un périphérique Qui se nomme OBS caméra Et là si je fais test vidéo ça y est J'ai l'affichage du coup de OBS Et du coup l'image de mon smartphone Qui est actuellement affichée sur Discord C'est absolument génial Et en plus de ça vous pouvez constater que la qualité Encore une fois de la caméra de mon smartphone Donc par le voilà avec App Oversoft etc Vous pouvez voir que vraiment la qualité est super bien On se rapproche vraiment des webcams qu'on peut retrouver de chez Logitech Dont les environs de 50-60 euros Voilà j'espère que ce tutoriel vous aura été très utile Si ça a été le cas n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires A lâcher un pouce bleu Et éventuellement à vous abonner à ma chaîne YouTube Pour apprendre davantage dans l'informatique Éventuellement découvrir de nouveaux produits high tech Sachez aussi que je stream sur Twitch 3-5 jours sur 7 Où notamment je vous apprends quelques autres trucs un petit peu exclusifs uniquement sur Twitch On fait du montage vidéo, du gaming Bref c'est la bonne ambiance Donc si vous voulez pas rater tout ça N'hésitez pas à vous follow à ma chaîne Twitch encore une fois dans la description Et si vous voulez éventuellement récompenser mon travail gratuitement Et bien c'est tout à fait possible avec ma page du type Encore une fois dans la description Sur ce c'était Valentin Bram Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité Et on se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu Peace Outro Outro